bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve dans les locaux des mail prod pour une websérie créée en cinq épisodes qui se nomme créationnel aujourd'hui notre invité ce sera jordan le cointre notre super créatrice d'entreprise on est sûr que l'aventure sera palpitante et là on va la rejoindre alors c'est moi salut ça va ouais super alors allez c'est parti d'accord bon alors pour cette petite interview est ce que tu es à l'aise oui ça va ok super alors on peut commencer allez alors déjà première question d'où t'es venue l'idée de créer ta propre entreprise en fait moi l'idée si tu veux c'est un peu entre autres mon mari qui m'a donné ce petit filon voilà il est routier actuellement transporteur poids lourd et c'est vrai qu'il m'a donné un peu le déclic de monter ma propre entreprise ok et du coup est ce qu'ils t'aident au quotidien comment ça se passe ouais c'est à dire qu'il m'aide voilà moi je fais vraiment la partie tout ce qui est juridique tout ce qui est paperasse on va dire et lui il est plutôt sur le terrain ok super donc d'ailleurs je sais pas si tu es au courant mais le taux d'entreprise qui a été créé par les femmes s'élève de plus en plus là on est à 40% est-ce que pour toi c'est motivant d'ailleurs tu fais partie de ces 40% est-ce que tu es fière de toi du coup je pense que les femmes ont quand même un rôle très important aujourd'hui au quotidien d'ailleurs voilà on apporte vraiment cette touche de féminité dans un monde d'hommes et c'est vraiment très important au jour d'aujourd'hui ouais c'est sûr et aussi dans ces 40% au delà ça il ya 20% de travailleurs donc dans ton secteur qui sont uniquement que de femmes et à contrario est ce que ça ça peut paraître effrayant ou décourageant pour toi non pas du tout au contraire et c'est super encourageant pour l'avancée de l'égalité hommes femmes ça fait vraiment plaisir tout à fait et est ce que tu penses que ton milieu est macho honnêtement moi je dirais un petit peu oui oui tout à fait dans quel sens par exemple c'est à dire que les hommes ont toujours besoin de montrer qu'ils sont plus forts que les femmes voilà donc c'est une généralité ils portent plus que nous elles sont plus forts que nous mais non pas du tout je pense que les femmes on a autant de capacités que les hommes oui voilà bon ça nous le prouver aussi mais mais voilà ok et par exemple quand tu as eu ton déclic c'était une simple idée à la base comment tu as réussi à créer un vrai projet concret pour comment tu as fait pour développer ça petit à petit alors petit à petit c'est une idée qui se met en place donc ensuite on commence à poser le projet sur sur papier où on en parle vraiment entre nous avec mon conjoint et puis c'est vrai que moi je suis tombé sur sur api oui donc qui est du coup un centre qui aide les créateurs à démarrer dans la vie donc c'est très important c'est une aide et un très grand soutien parce qu'on est aidé par des avocats des juristes qui nous aident vraiment à poser son projet et à anticiper la pérennité d'une entreprise sur trois ans ok et par rapport à la pays du coup est ce qu'il ya eu un conseiller en particulier qui t'a aidé qui a aidé à financer quelques projets par rapport à ton ton milieu comment ça a marché quand tu es rentré dans la pays comment ça s'est passé en fait ça s'est passé que j'ai tout simplement je les ai appelés et donc ils m'ont donné un premier rendez vous bon c'est vrai qu'avec le co vide tout s'est passé en visioconférence et ensuite on a commencé à poser toutes les semaines on va dire toutes les quels jours tous les semaines pendant deux mois voilà un atelier avec un avocat juriste et c'est vrai qu'on était plusieurs créateurs d'entreprises sur salon et voilà toutes les semaines ont passé en visioconférence mais j'ai entre autres sébastien pérez voilà qui m'a aidé à financer et moi justement c'est pas sûr pérez on le connaît d'accord j'ai envoyé une équipe tout à l'heure là ils sont en route donc là je vais juste passer un petit coup de fil à pablo si ça te dérange pas non donc normalement il va pas m'être longtemps ouais ouais j'y vais ça marche ok super c'est bon on va pouvoir regarder ça mais pas maintenant parce qu'on se retrouve au prochain épisode bon